Bonjour à tous amis indépendants, petite vidéo qui n'était pas prévue aujourd'hui, improvisée. Je voudrais revenir en fait par rapport à ma dernière vidéo sur ce que j'ai dit où j'étais passé de 70 heures de travail à 37 heures avec non pas une seule société mais trois. Je ne voudrais pas que vous pensiez que devenir indépendant, devenir entrepreneur, ça va être ça, ça va être en clair. Je ne fais que des tâches qui m'intéressent, je travaille normalement. Ou je travaille même moins qu'avant. Non, en fait, je ne voudrais pas que vous pensiez que ça va être sans effort de votre part, sans potentiellement des choix. Alors, je n'aime pas parler de sacrifice mais en tout cas de choix. Effectivement, plutôt que de vous faire toute la série Netflix, The Witcher pendant le week-end, peut-être que là vous allez plutôt bosser effectivement sur votre projet. Moi, c'est facile pour moi de dire ça. Je suis entrepreneur depuis 14 ans sur ma première société Arcris. J'ai pu effectivement apprendre à devenir efficient. J'ai pu apprendre à force d'erreurs, à force de me tromper, à force d'envoyer des devis qui n'étaient pas acceptés, à force d'avoir des refus de la part de clients. J'ai pu identifier comme ça qu'est-ce qui faisait que ça marchait et qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas. C'est toute cette expérience qui m'a permis à un moment donné de dire « Ok, maintenant, j'ai ce qu'il faut en fin de compte pour devenir super efficient et productif ». Donc, n'imaginez pas non plus que vous allez créer votre boîte et que comme ça, vous n'allez pouvoir faire que les tâches qui vont être intéressantes, que les tâches qui vont avoir de la valeur ajoutée, que vous n'aurez pas besoin d'y passer beaucoup de temps, que ça va être l'équilibre parfait dans votre vie personnelle, avec votre famille, au niveau de vos loisirs, au niveau de votre sommeil, au niveau de votre alimentation. Non, ne croyez pas ça. Quand on se lance en tant qu'indépendant entrepreneur, alors bien sûr, ça dépend du projet qu'il y a derrière, ça dépend des détails que vous pouvez avoir, ça dépend de la pression qu'il peut y avoir sur le marché. Mais fatalement, vous allez, alors je le disais la dernière fois, arrêtez de faire des choses inutiles, mais forcément, vous allez faire des choses inutiles. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à identifier justement ceux qui étaient inutiles et ceux qui ne l'aient pas. De manière à un moment donné, à vous dire, ok, maintenant j'ai identifié les choses qui ne servent à rien. J'ai identifié là où il faut que je mette mon énergie et donc je me concentre sur ça. Le message de fond dans la dernière vidéo, c'est en clair de dire, ne tombez pas dans le piège dans lequel je suis tombé où à un moment donné, je savais ce qui potentiellement était inutile, mais je continue à le faire parce que, par habitude, parce que, comme je l'ai expliqué, je voulais remplir mon temps et je voulais vous donner l'impression de mériter tout ça, de mériter ce que je gagnais, de mériter d'avoir une entreprise qui fonctionnait bien, de mériter d'avoir des employés qui sont géniaux et pour ça, j'avais un côté où je me disais, il fallait que ce soit dur. Donc, n'oubliez pas que même s'il y a un déséquilibre au début, même si vous faites des semaines de 70 heures, 100 heures, j'en sais rien, si vous bossez pendant des nuits, des week-ends, que vous voyez même, que vous sacrifiez en fin de compte des choses, même au niveau de votre vie familiale, que vous dormez moins, et voilà, il ne faut pas que ce soit dans la durée, il faut que ce soit momentané, voilà, garder ce que je voulais dire dans cette vidéo improvisée, vraiment, je me suis lancé comme ça, je n'avais pas prévu le truc, c'était garder l'esprit que ça doit être temporaire, que même s'il y a un déséquilibre, c'est normal, on passe par des cycles comme ça, d'équilibre, 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 mais en tout cas, on n'atteint jamais son potentiel maximum, c'est une asymptote, on s'en rapproche, on ne peut que s'en rapprocher, donc l'équilibre parfait, on ne va jamais y arriver, on ne peut que le rechercher, et il y a des phases comme ça, on va être en déséquilibre, rééquilibre, et donc, garder à l'esprit que vous recherchez cet équilibre, et que vous ne devez pas passer toute votre vie d'entrepreneur à vous sacrifier pour votre entreprise, rappelez-vous, il faut créer un business au service de votre vie, et pas d'avoir une vie au service de votre business. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, j'espère que c'est un peu plus clair, et puis si vous avez des retours à la ferme, des commentaires sur le sujet, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et puis je vous dis à très bientôt, merci, bonne journée.